Petit matin d'hiver au nord de l'île tu fais les bernaches je fais les goélons ça marche avant le lever du soleil deux passionnés partent à la rencontre des oiseaux et ici à l'aube leur chant est assourdissant le matin se lève donc là forcément les oiseaux se réveillent aussi pour certains et commencent à s'activer puisque là on va arriver bientôt au printemps donc là c'est une activité assez intense qui commence à animer le marais des spatules les courlis tu les vois non je pense que c'est ceux qui sont partis tout à l'heure ouais ils sont sur le fier une heure plus tard le jour s'est levé et nous découvrons un lieu exceptionnel nous sommes dans la réserve de l'île ou des niges une terre entre marais et océans c'est ça l'île de ray une île qui en hiver dévoile son caractère secret et sauvage en cette saison ray devient un refuge pour des milliers d'oiseaux migrateurs avec jean christophe et hervé les gardes de l'île au des niges nous pénétrons au coeur des marais dans une réserve interdite au public ils poursuivent leur comptage des barges car en cette fin d'hiver c'est le grand chassé croisé des migrateurs bon les légaux et l'an arrive les bernages commencent à partir au coeur de l'hiver on a jusqu'à jusqu'à dix mille bernages à peu près et là donc ils sont en train de crier pour délimiter leur territoire donc c'est des oseaux qui nichent en colonies mais malgré tout ils peuvent se chamailler entre guillemets mais ils ont quand même besoin de du groupe c'est des oseaux qui nichent toujours en groupe et donc là on voit vraiment la colonie en train de s'établir la colonie s'installe sur une zone d'anciens marais salants créés au 15e siècle ils sont abandonnés depuis une centaine d'années et peu à peu la mer reprend ses droits mais sur les anciennes digues il reste encore des traces de l'histoire de l'île là c'est assez sympa parce que là donc on voit les les fameuses pierres de l'est donc on peut penser que celle ci ont été amenés sans doute vers le 17e siècle c'était des pierres qui étaient amenés par les bateaux qui venait d'europe du nord parfois même du canada et donc les bateaux arrivaient chargés de pierres pour maintenir un équilibre et donc décharger les pierres sur place et repartait ensuite avec un chargement de sel et donc quasiment tous les marais salants ont été ont été endigués les prises ont été créées grâce à ces pierres c'est superbe ça c'est une pierre qui a été roulée c'est évident d'un fleuve qui est arrivée sur l'île de ray magnifique une pierre roulée par les eaux du saint laurent ou d'un autre grand fleuve des pays du nord il est 14 heures le comptage se termine car aujourd'hui comme souvent en hiver le brouillard tombe vite sur l'île de ray sur la côte une silhouette apparaît dans la brume voici le phare des baleines c'est l'un des symboles de ray combien de marges déjà d'accord hervé roch le spécialiste des oiseaux rejoint l'un des gardiens du phare comme beaucoup de rétés il est attaché à ce bâtiment emblématique de l'île construit en 1854 il vient d'être classé monument historique des consens au centre on voit la vue exceptionnelle qu'on a l'escalier en collimation et dans sa réalisation aussi exceptionnelle quoi et chaque marche est un morceau de granit taillé et encastré dans le mur et depuis 150 ans vous voyez l'escalier n'a pas bougé voilà on est quasiment arrivés à la chambre de veille à 57 mètres de hauteur c'est une île de ray sauvage qui se révèle entre brouillard et océan ici nous sommes à l'extrême pointe nord-ouest de l'île doré donc forcément on est l'océan atlantique juste devant nous et donc les dépressions c'est nous qui le recevons en premier par exemple en 1999 quand la tempête du siècle est arrivé c'est ici c'est par ici qu'elle est arrivée on a eu des vents jusqu'à 210 km heure au du phare c'est un endroit vraiment sympa parce qu'on imagine on imagine la mer donc elle est juste à nos pieds là elle est à quoi à 50 mètres donc on la voit et puis 10 mètres plus loin on voit plus rien c'est c'est une étendue laiteuse quoi c'est vraiment moi j'adore il ya toujours un charme particulier ici à faire du vélo sur une piste cyclable où il ya du brouillard moi je trouve ça vraiment c'est chouette quoi c'est c'est différent c'est c'est ça le charme de l'île de ray c'est que ça bouge tout le temps et ce soir nous ne sommes pas au bout de nos surprises on va aller faire un petit tour dans la lanterne du phare voilà on est dans dans la lanterne ça y est c'est parti on assiste en direct au démarrage de de l'optique du phare quand on rentre sur l'île qu'on progresse vers le nord ouest de l'île et qu'on commence à voir vraiment ce ces faisceaux ça veut dire qu'on rentre à la maison ça fait pour moi partie vraiment paysage du nord de l'île nous quittons les marais pour découvrir un autre symbole doré voici l'église du petit village d'ars avec son clocher peint en blanc et noir il permet depuis des siècles aux marins de se repérer ars c'est un village de caractère et même hors saison il reste plein de vie ici quand les premiers rayons du soleil réchauffe l'atmosphère les habitants se rendent sur le port comme clémence qui est passionnée par ars et plus particulièrement par son église aujourd'hui elle nous invite à une visite privilégiée du clocher on est dans la base carré du clocher et au sol on a une petite surprise puisque cette trappe qui est juste ici en fait c'est fait attention à vous parce que là donc on est on a du vide sous nos pieds puisque on donne directement dans l'église grâce à cette trappe construite au 15e siècle les lourdes cloches de bronze peuvent être montées ou descendues du clocher et ses cloches justement les voici c'est françoise voilà parce que chacune des trois cloches a un prénom et donc celle ci la plus grosse des trois cloches en fait c'est françoise et c'est françoise qui sonne toutes les heures et un coup toutes les demie heures et les autres et les autres donc on a ici la plus petite des trois qui s'appelle louise et un juste au dessus des escaliers par là on a marie victoire donc marie victoire c'est la moyenne derrière les cloches par une petite porte dérobée du soleil on accède au balcon et d'ici on comprend pourquoi clémence aime tant son village on est entouré par l'eau on a des marais salants des vignes des champs de pommes de terre c'est quelque chose voilà de on a un paysage très rural en fait entouré d'eau toutes les façades des maisons doivent être blanches les volets on a des couleurs qui nous sont imposés donc on peut avoir des coups des volets de couleur verte ou de couleur grise c'est tout et donc on voit que avec tous ces éléments là on arrive à garder quand même un une île et notamment un village d'arce qui est très très fidèle à ce qu'il était il ya quelques années les maisons qui sont autour de la place ici et dans les artères principales du village ce sont les seuls qui ont des étages sinon toutes les autres ce sont des petites maisons de pêcheurs qui sont basses et qui ont juste un rez-de-chaussée plus on était près de l'église plus on était riche voilà en général c'était les négociants ou les armateurs bourgeois sur la place centrale et sur le port on est vraiment bien sur l'île et puis c'est vrai que tous les soirs quand on voit un coucher de soleil comme on peut les voir tous les jours dans l'année enfin on se dit qu'on est presque en vacances pour découvrir d'autres trésors laissés par les armateurs nous rejoignons saint martin de ray inscrite au patrimoine mondial de l'unesco la capitale de l'île est marquée par les guerres avec l'angleterre fortifiée par bauban sa citadelle protéger l'accès au port de la rochelle tout proche la ville fut aussi un haut lieu du commerce avec les amériques de cette époque de fortune de mer saint martin de ray a hérité de superbes bâtisses mais ici à l'époque on vit caché et de la rue rien ne permet de déceler la beauté de ces maisons d'armateurs on va découvrir le saint martin mystérieux florence pallardi est la propriétaire de l'une des plus belles demeures de saint martin voici la baronie construite en 1712 elle fête cette année ses 300 ans florence a acheté la bâtisse il y a 17 ans la couleur paraît bien parce que l'essai que vous avez fait hier et depuis les travaux s'enchaînent aujourd'hui c'est l'enduit des façades qu'il faut reprendre en fait l'essai il est là il est bien sur cette couleur là un enduit à la chaude et aux pigments naturels qui permet à la maison de retrouver ses couleurs du 18e siècle on a été les premiers sur l'île de ray à faire un badigeant sur sur une bâtisse et donc ça a surpris évidemment certaines personnes et finalement maintenant c'est quelque chose qu'on retrouve sur certaines restaurations dans l'île de ray voilà en fait elles étaient très colorées elles n'étaient pas tristes et en même temps c'était une façon de protéger des maisons colorées et traversantes voilà donc là on arrive dans le hall en fait c'était là la pièce dans laquelle on recevait les invités d'abord ils passaient dans le hall et puis après on les invités dans les salons alors on traverse et puis on va découvrir le jardin voilà donc le jardin qui était bien caché un jardin exceptionnel de plus de 1000 mètres carrés il forme comme un écrin pour la baronie une demeure qui a bien changé voici en effet à quoi elle ressemblait quand florence l'a découverte la maison tombe alors en ruine fermée depuis plus d'une dizaine d'années l'humidité a rongé les murs le chantier est immense aujourd'hui elle a retrouvé toutes ses couleurs pour financer les travaux une partie a été transformée en hôtel et certaines des chambres ont gardé leur décor et leur ambiance du 18e siècle là on est vraiment dans un autre monde on sait pas exactement si on est à l'île de direction à présent le nord de l'île où est produit un autre symbole de ray nous sommes au mois d'août et voici anne charlotte comme tous les matins à la belle saison elle part au travail anne charlotte est saunière et elle exploite l'un des marais salants de l'île salut les travailleurs ici avec dominique son père elle produit le fameux sel de l'île de ray belle journée idéal pour le petit du sel ce matin dominique tire le gros sel c'est agréable un travail physique réservé aux hommes ce que j'aime bien c'est faire les petits tas de sel eux ils vont en faire un ils vont ramener tout le sel au bord du carreau et après on prend le souvent et on fait un joli tas de sel ça ça me plaît je garde juste le meilleur du travail en fait sur leur marais on travaille en famille et comme le veut la tradition toujours pieds nus aucun saunier ne marche en chaussures sur son marais salant sacrilège non ça c'est la tradition ancestrale c'est naturel voilà tout simplement naturel entre dominique et le sel c'est une longue histoire passionné par cette tradition de l'île il décide il ya maintenant 20 ans de sauver ce marais salant aujourd'hui il est en pleine santé et produit régulièrement du gros sel là je crois que j'en vois d'ici et parfois même de la fleur c'est cristallisé en surface la fleur de sel c'est le trésor du saunier un trésor capricieux qui sous l'effet combiné du vent et de la température apparaît à la surface de l'eau il ya des fois c'est incompréhensible on pense qu'il ya une alchimie on se dit bah voilà ce soir il va y avoir de la fleur de sel et puis il n'y en a pas et puis à des soirs on se dit va y en avoir un petit peu il y en a beaucoup donc c'est la surprise presque tous les jours quoi la fleur c'est la spécialité d'anne charlotte dans cette brouette sa récolte des dernières semaines la cueillette des cristaux se fait tout en douceur il faut surtout pas toucher les fonds déjà parce qu'on abîme les fonds du carreau et puis parce que la fleur de sel et sa particularité c'est qu'elle est très très blanche et très fine donc de l'argile dans la fleur de sel blanche ça la sali hop la toute petite production et la surprise elle est rose ce soir papa rose de chez rose ça c'est rare ça nous arrive pas souvent en effet c'est cette micro algues qui s'appelle la duna niella qui colore l'eau et qui rendent la fleur de sel toute rose en fait elle a une autre particularité c'est qu'elle sent la violette quand elle est rose comme ça cette fleur de sel on l'utilise vraiment à table elle a vraiment une particularité à faire ressortir le goût de la ligne c'est vraiment quelque chose de surprenant pour goûter pleinement les saveurs de l'île nous quittons les marais salants voici le marché de la flotte c'est ici que thierry bouillot l'un des grands chefs de raie à ses habitudes vous en goûter une vous avez faim dès le matin même sans la fin moi ça la gourmandise me suffit c'est une île de saveur saveur iodée on pense on pense au sel on pense à la mer mais mais le terroir est bien présent également une dizaine ce goût typique de l'île on le retrouve dans les légumes car ici il pousse grâce au sable mais surtout aux algues le sable laisse pas laisse filtrer l'eau donc y'a pas d'accumulation d'eau et tout pousse dans le sable par contre il faut rajouter des engrais et l'engrais emblématique de l'île de raie c'est le parec qui donne vraiment beaucoup de goût et qui vraiment multiplie démultiplie les légumes en fait la mer est là on est entouré je vous prends ça le marché terminé thierry nous entraîne à présent sur la côte sud de l'île avec lui nous allons découvrir un autre produit au goût exceptionnel nous sommes chez yvan le gall le seul éleveur français d'oursin après des années de recherche yvan a réussi à reproduire le cycle de vie de cet animal étrange et au goût si recherché ce sont des petits qui ont sept mois à peu près sept mois sept mois cela oui donc ça ce sont des adultes donc cela ont un peu plus de 3 ans des adultes qui une fois ouvert nous livrent leur trésor le corail alors ça c'est royal c'est excellent comme les produits haut de gamme type la truffe c'est il n'y a pas besoin de le travailler c'est à dire que le produit en lui même suffit pour pour arriver à un résultat sans équivalent quoi c'est vrai que c'est très fin ouais ça va laisser en bouche un goût très très long qui est vraiment merveilleux très doux c'est fabuleux ce soir bar en croûte de sel sauce aux oursins dans les assiettes du chef ce sont toutes les saveurs de l'île de raie qui s'offrent une île au caractère façonné par le brouillard le sel et la lumière